Aller salut à tous c'est ma famille 130 et bienvenue bienvenue pour l'épisode 2 de ce let's play sur life is strange ah c'est un bonheur de pouvoir se retrouver sur ce jeu on va pas perdre une seule seconde on va lancer le jeu et puis on va revoir ce qu'il faut ça va être un bonheur de se retrouver sur ce jeu petit résumé du début comme d'habitude et bien le coup de pull Max ? Chloé ? Ça fait un sens parfait que je te voyais aujourd'hui. Bienvenue à la maison, Max. C'est Rachel Amber. Ses posters de personne ne sont partout sur Blackwell. Cinq mois, elle a quitté Arcadia. Sans un mot. Sans moi. Quelque chose à elle. Attends, c'est ça Grasse ? Tell me la vérité, c'est un ordre ! Je n'ai pas perdu. J'ai une autre vision. La ville va être détruite par un tornaido. Max ? Dites-moi tout. Etat de ça. Ils vont même jusqu'à une option pour état de le réveil. On dirait que dans Heavy Rain il y avait une option pour se lever. On peut la louper la chose, c'est pour te dire. C'est si on a la flemme, on est là. Moi j'ai la flemme. Ça va plus ça. La petite musique. Square Enix présente. On est reparti. Episodes 2. Life is strange. Il est bien. Il est très bien. Don't note. Entertainment. C'est pour faire. The entertainment. C'est le show. Le show spectacle. Les musiques sont toujours aussi belles. Ça, ça ne changera pas. Je pense que pour les 5 épisodes. Je pense qu'il y a 5 épisodes. Moi en tout, il y aura 5 épisodes. Et out of the time. Episodes 2. On va le faire en anglais si on va jusque là. Ça va être un plaisir de pouvoir continuer ça. Allez, fille. On se réveille maintenant. Allez, fille. Se lever. Ah, ça va. Il y a juste une douche pour se lever. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Galère, comme je vous avais dit. Eviren. Qu'on est là. Qu'est-ce que j'ai galère à me lever. Non, non. Elle se lève et puis c'est tout. Serre un superhéroe, c'est un travail dure. J'ai besoin de semer. On va refaire le lit quand même. Je ne suis tellement pas un réveil. J'ai toujours aimé que mon lit soit bonheur. Merci, mère. Pourquoi on serait... Ah, qu'est-ce qu'il y a à toi au journal ? Oh, tu calme, tu calme, tu calme, tu calme. T'es là, hippie. Alors, cette neige de haut fait ton nouveau pouvoir. Oui, t'es retourné dans le temps pour résoudre le mystère. Mais je ne peux pas remonter si loin. Faut que tu m'aides. Comme t'as dit aux vieux, c'est que t'es avec B12, sans deck. Faut qu'on parle. Faut qu'on aille se faire de la panne au... Je t'invite, d'accord. C'est cool d'avoir des soufflifs. J'y vais m'être, ok, pour le petit déch. Mad Max, t'es là, pour toujours. Et je te l'ai dit. Bon démoji. Rendez-vous dans 40 minutes. J'y serai. Sois pas en temps. Ou ça voudra dire qu'on t'auras pas le temps. Ne te défonce pas comme dans ma chambre. J'arrive. Je te hais. T'es à 40 minutes. Je te dépêche. Ah là là. Même avec toute cette merde qui se passe, c'est tellement cool d'avoir Chloé en retour dans ma vie. Comme que pas de temps s'est passé. Ça va me faire plaisir. La Max Caulfield photo memorial wall. Ça fait toujours aussi plaisir surtout. Channifi. Qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre ? C'est fun d'avoir quelques peeps ensemble et jouer un jeu réel, au lieu de des jeux drama. Oui. Mystique. 159 cartes. Mystique. Magix ? Mystique ou Magix ? Euh... Cartier-Bresson, Thoyneau, Hamilton. Le plus grand. C'est l'unique touriste que je leur ai voulu prendre de moi à l'espace. C'était un bon jeu de hockey. Et une grande lutte. Qu'est-ce que Kristen et Fernando étaient tellement drômes en dessous de la Fremont. Tu m'étonnes ? Ah, je vais toujours prendre mon temps et j'aimais vous le dire. C'est jeu. Je peux réveiller pendant des jours et lire tous ces livres. Est-ce que je trouverais vraiment d'invite dans mon pouvoir ? Non. Je ne peux pas garder mes yeux ouverts. Mais je sais qu'il y a une réponse scientifique. Ouais, il y a trop de bullshit comme ils disent. Ouah. Alors, est-ce que je suis un touriste temporel de la Gwem ? Si autrefois on moquait du temps et le temps est fleuve, c'est des conneries. Je me dois tout le temps. Mâle de crâne après le retour en arrière plus long. Tout ça me prend la tête. Un grand pas en arrière pour l'humanité. Un grand pas en arrière pour l'humanité. Le chat de Shorosginger qui pourrait exister dans deux zones temporelles à la fois. Chat Explorateur bonjour. Il rencontre l'énergie. Ouais, ça en gros. Elle nous explique un petit peu tout son bordel qui pourrait lui arriver. Regardez. Cette photo va capturer ce moment extraordinaire dans ma vie. Bon, attends, prends ta selfie. Hop. Voilà. Petite photo. Qu'est-ce que ça s'est fait ? Ça s'est réglé. Ordinateur portable. Utilisé. On va voir ce qu'il y a. Maureen est envers mon inbox maintenant. Tant qu'il m'a aidé à comprendre ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Du temps libre. Salut Max, c'est Doc. Je me suis creusé sur la tête. C'est ce que tu m'as demandé. Après, il y a rien que je t'ai envoyé ci-dessus. Les films sur le voyage dans le temps auquel je pense. En premier, je t'enverrai d'autres. Tu verras m'expliquer ta nouvelle passion. Un machine à explorer. Tant la version de 1960. Un film de science-fiction pré-steampunk. Et le visage de Morlock fond. Primer. Des voyageurs spatio-temporels. Underground à Dallas. Génial, je t'expliquerai quand tu l'auras vu. C'était demain. A.G. Wells utilise sa machine à explorer les ententes pour poursuivre Jack, l'éventreur dans le San Francisco moderne. Très cool et bien ficelé. Pulp Fiction. Oui, sérieusement, les chronologies qui s'entrecroisent donnent une bonne idée de ce qui est la théorie de la relativité. Et puis, il y a humour. Quelque part dans le temps. Adaptation au culte d'un bouquin de science-fiction de Richard Mathenson. On ne fait pas mieux comme comédie romantique. Tu vas pleurer. Même moi, j'ai pas pu m'en empêcher. Les guerriers de l'apocalypse. Je ne veux pas te prêter à ce super film japonais si tu veux. Sonichiba et ses soldats se retrouvent à l'époque des samouraïs. Des... SABOULEI. Temps contre Ninja en gros. Temp cop. Jean-Claude Van Damme. Ah, c'était un beau ! Moi, je suis Van Damme. Je suis là, je suis pas là. Tu suis, tu suis pas. Moi, je comprends. Je suis Van Damme. Qui fait le grand écart en sous-vêtement dans une cune. J'ai besoin d'en dire plus. J'ai plus le temps que... J'ai de la physique quantique à faire et c'est pas aussi bien que tes recherches à un retour vers le futur. Tu as découvert la beauté de la science. J'espère te voir plus souvent au labo dans le futur. J'aurai besoin d'une assistance. J'arrête quand tu me... J'arrête avant que tu me tapes. Signez. Docteur Wu. Ok. Ça c'est quoi ? Je reprends. Voilà, je vous reprends les joints. Donc, rejoignez les crossmonautes. Les voyageurs dans le temps ne sont qu'une affaire de science-fiction. L'histoire a eu son dos d'avidus capables de manipuler le continuum espace-temps. Cependant, ceux qui ont le pouvoir de voyager à travers les dimensions temporelles préfèrent garder le silence de l'anonymat plutôt que l'attirer l'attention du public et du gouvernement. Partout dans le monde, certains pays ont été jusqu'à dépenser des milliards vers la construction de leur propre machine à explorer le temps. Heureusement, le budget infini n'est pas égal à contrôle infini. Vous ne serez pas en train de lire cet article. C'est là qu'arrivent des crossmonautes. Il est clair que si l'on croit les nombreuses recherches scientifiques dans les temps, ils ne sont pas accessibles qu'à certaines personnes. Il s'agit d'une science réagie par des calibrations physiques ou thermodynamiques. C'est pour cette raison que nous avons créé du forum pour que les voyageurs temporels du passé, du présent et du futur puissent partager des astuces, idées et expériences afin de guider les explorateurs des océans mouvementés du temps. Nous sommes les crossmonautes, braves, navigateurs et solitaires traversant l'infini. Inscrivez-vous sur le forum l'on peut jouer dans un verve temporelle sans crainte que vous soyez apporté par le courant. C'est pas faux. Waffleone Bienvenue dans le merveilleux des trous de verre, un terme sursploté aussi bien par la science que la science fiction. Pour les néophyques, imaginaient un trou de verre comme un tunnel invisible traversant l'espace d'une exprémité à un autre. Ainsi, si les trous de verre existent, le concept du voyage dans le temps devient non seulement possible, mais probable. Le tout est pour les humains de découvrir comment traverser ce tunnel corporel. La théorie de la réalité d'Einstein postule que ce concept est de l'ordre de la théorie, tandis qu'une nouvelle génération de physiciens espère développer une solution réelle à ce facilement problème d'espace-temps. Autrement dans le monde des liens et articles liés aux avancées les plus crescentes de cette théorie passionnante. Ouais. Bon voilà, généralement, ce sera la dernière fois que vous serez prêt à tomber. Alors, pourquoi les physiciens quantiques cherchent-ils à manipuler le temps ? Au moment où vous lisez ces mots, des physiciens et scientifiques du monde entier participent à des recherches financières par les gouvernements, et l'argent du contribuable dans le but de bouleverser la notion du temps et l'espace et du pensier de sement ont modifié le cours de l'histoire. Prendre l'exemple de ces chercheurs australiens utilisant des photos pour stimuler des particules subatomiques, tandis qu'elles se déplacent dans le temps. Bien que l'intérêt des voyages dans le temps en mécanique quantique n'ait été avancé qu'en 1991, elle s'est propagée comme une traînée de poudre dans la communauté scientifique, ce qui a en précédé mis de toutes nos sources d'éthique ou de morale à ces dangereuses espérances. Je m'étonne. Et je pensais que j'étais dans le Halloween. Dana n'est pas en train de s'occuper ici. La fête d'Halloween serait mortelle, mais au pire de Blackwell à vous de jouer. Mon événement préféré de l'année après la fête de fin d'études et les matchs de... Biffball arrive, roulement de tambour... Non, plutôt... C'est une soirée mortelle, l'enfer vous voit si bien. Imaginez-moi en train de faire une pause à un trailer. Le provisoire West nous a pratiquement donné cartes blanches pour décorer les couloirs et les gymnases à condition d'utiliser les règles du sécurité de Blackwell, et c'est du beau. Alors je veux que les étudiants aient la trouille de leur vie en allant en cours. Oui, je sais que vous avez des tonnes de devoirs et vous n'êtes pas les seuls. Mais c'est pas ça qui va nous empêcher de fêter Halloween comme il se doit pas vrai, Blackwell. La communauté de décoration se réunira aux gînes à 15h30, mercredi prochain, le 10 octobre. Je voudrais vous donner assez de temps pour ne pas vous défiler. Et si vous venez pas nous aider, vous serez maudit sur cette génération. Au froid à Blackwell et à l'île d'enfer, faites de beaux cauchemars d'Anna, reine des morts. On a fini ? On est là d'avoir fini. Ok. Au moins on aura tout lui. Et ça c'est une bonne chose. On va avoir besoin d'autres plantes. Voilà. Avec de la water. Cette interaction aura des conséquences. J'adore quand même un truc aussi bête que ça, pu avoir des conséquences. Je m'en fiche de aller aux jeux avec mon père. Allez Thunderbirds. Maintenant je dois me demander si tous ces films sont basés sur une histoire vraie. Si c'est les trucs de... Temporel, non. Je ne me pense pas. Mme Hoida est encore morte. J'ai entendu quelqu'un dire qu'elle a une dépression sévère. Pauvre chose. Alors, lundi, l'histoire, le GTP... Pfff... Qu'il y a des horaires. Hum... EPS, musique... Y'a que celui-là à la limite que ça va. Ok, on va y avoir à d'autres. Vêtements. Prendre. Ok Max. Let's hit the showers now. Ça va avoir des conséquences aussi de se laver. Bonsoir Clothes. J'espère que tu as dormi bien. Maintenant, ça va être ma gucci shirt avec un jacket de baton ? Poster. Regardez. Là. Vous regardez. Là. Je peux jouer de la guitare ? Je peux faire un... Vas-y. Prends toi pour Metallica. Vas-y. Voilà. Vas-y. Musique. Musique. Un peu plus entraînant parce que là... Bon allez, vas-y quand même. Bon, il faut encore que tu t'es amélioré à ce que je vois. Il y a quelques petites fausses notes, hein. Là, ça passe. Voilà. C'est cool. Il est bon. Yeah. Oh yeah. Donc on a fini. Faut quand même prendre la douche et puis sûrement aller en cours, hein. Faut pas perdre notre temps, là. Je veux bien qu'on peut perdre notre temps. Ok. Il y a sûrement des touches... Journal. Utiliser. Ah, c'est son téléphone, ça, plutôt. J'espère que tu fais ta beauté. Tu seras toujours notre petit fille. Regarde ton compte et ne te passe pas tout d'un coup. Lire ? Lire quoi ? Ah ! 1er octobre. Mon mois préféré. J'adore le temps et regarder les fées changer de couleur. Il fait encore trop chaud. Merci le réchauffement de la planète. Je vous sentis mon manteau. Mes plus gros pulls et plus fume d'horreur. Bientôt, ok de m'apprêter le pays d'octobre de Ray Blackberry. Je n'ai pas lu grand-chose de lui. Je n'ai pas lu grand-chose de lui. Warren a failli me retirer mon statut de guise à cause de ça, jusqu'à que je lui agite mon exemplaire de Battle Royale sous le nez. Mais décrit exactement l'ambiance des petites villes en automne. L'un des fois que je suis déguisé pour la nuit, c'était avec Chloe. J'ai quelques photos qui traînent dans mes vieux albums. Je devrais aller m'inscruster à une vraie fête d'Halloween pour socialiser un peu. C'est soit ça, soit une horrible soirée de piscine avec tous les hypocrites du Vortex Club. Ce serait comme nager avec des requins. Au moins, j'essaie de sortir de ma bulle. Je ne devrais pas m'attendre à un changement radical au bout de deux semaines à Blackwell, comme mes parents me le répètent en boucle. Tu as tout le temps. 7 octobre, ce serait la note la plus bizarre de mon journal. Je ne sais même pas par où commencer. Peut-être par ce rêve. J'étais près du phare, perdu dans la tempête, jusqu'à là que j'ai atteint le record d'Alphalete. C'est là que j'ai vu un homme d'orptomneur qui se dirige vers Arcadia Bay. C'est tellement réel que je pouvais ressentir la pluie sur mon visage. J'étais mort de trop et quand le vent a envoyé un bateau sabbat contre le phare, j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis réveillé dans la chance de M. Jefferson. Enfin, je n'étais pas en train de dormir. Je suis presque tombé sur ma chaise. M. Jefferson m'a posé une question. J'ai été totalement incapable de répondre. Victor Harrison est présentement et ce qui m'a manqué de donner l'air encore plus ridicule. Et horrible après ça. Il n'avait pas lu ça ? Alors, j'ai vu que le début, moi, la partie de... Ça, le début, j'avais vu ça. Non, ça, c'est la fin de toute façon, ça. J'ai accepté. C'est moins qu'on a vu que jusque-là, au fait. Hé, messieurs, on commence à lire. Bon ! Attendez-vous. Non, je sais, je vais faire... Quelques pages... Mais est-ce que je... Ouais, je serai là reprendre. Petite page pour petite page. On va lire 4 pages. Après, on avancera. On reprendra au fur et à mesure. Heu... C'est là que c'est une énorme tornade. On a vu ça. Alors, 10. Je me sentais pas bien. Je voulais me réfléchir après ce cauchemar. Quand je suis arrivé aux toilettes, j'ai vu ce super papillon bleu dans un coin. Jusqu'à un moment, j'ai pris en photo Nathan presque quand elle est arrivé. Il s'est mis à parler de tout ça et je me suis caché. Une fille punk est arrivée. Une dispute a éclaté à propos de drogue et d'argent. Jusqu'au moment où Nathan a sorti un flingue et a tiré sur elle. Et c'est là que ça devient bizarre. Quand Nathan a tiré, je sais pas pourquoi, je suis sorti de ma cachette et j'ai attendu la main. Comme pour l'arrêter la balle. Tout à coup, j'ai vu le monde se tortre et sortir une pression à l'intérieur de mon crâne comme s'il se rebobinait et je me suis retrouvé en classe. Au début, j'ai vraiment cru que j'avais été drogué jusqu'à ce que je réussisse à me calmer. Puis le cours s'est déroulé exactement comme avant. Là, un jour sans fin, je sais pas comment c'est possible, mais je peux remonter dans le temps. Le seul moyen de savoir si j'étais en train de péter un plomb était de retourner dans les toilettes et tenter de sauver la vie d'être fille. Le problème, c'est que je n'avais pas la moindre idée de comment faire. Mais je voulais pas la laisser mourir. Et comme je connaissais la réponse à ces questions, cette fois, j'ai réussi à quitter vite fait le cours de Jefferson et je me suis dépêché d'aller dans les toilettes. Je me suis caché à nouveau et Nathan est réparu. Toujours en panique, je ne croyais pas à mes yeux. La fille est ensuite arrivée dans les toilettes ayant que Nathan n'ait pu lui tirer dessus. J'ai égorgé la ramener de ce disque qui a fait fuir tous les deux. Victoire. Jusqu'à que je me fasse chopper par le chef d'un secrétaire, David Metsen, qui se prend pour Chuck Norris, Blackwell Ranger. Nathan a failli tuer une fille, mais non, c'est moi le problème. Heureusement, je proviseur de leur envoyer ce prix de ses affaires. Je vous le dis en proviseur que j'avais vu Nathan avec un flac de l'étoilette ou un invité de parler avec mon nouveau pouvoir. Je ne savais pas trop comment aborder le sujet sans avoir l'air de péter un plomb. Il m'a porté 36 000 questions, tout ça parce que j'étais encore dans le couloir pendant l'instant. Au final, je suis content de ne pas avoir à lui dire que la perte de Blackwell avait tué quelqu'un dans une vie antérielle. Pour résumer, j'ai commencé ma journée de cours avec un rêve apocalyptique et sauvager avec la découverte d'un pouvoir de remonter le temps. Qui dit mieux ? J'ai l'impression d'évoluer dans un rêve. Je ne peux pas en parler personne. Enfin, il n'y a qu'une seule personne qui pourrait en parler et je ne l'ai pas vu depuis 5 ans. Je pourrais me confier à Warren. Après tout, il s'éconnu en science, il pourrait même avoir une explication à mon frère. Mais là, comme ça, je ne le vois pas très bien. Je ferais mieux de me concentrer sur les cours pour le moment. Warren m'a demandé de lui rendre sa clé USB et je n'ai pas eu le temps de regarder tous les films et séries qu'il y avait dessus. En fait, en gros, c'est un résumé que je vous fais avec l'épisode 2. J'ai regardé quelques épisodes de Dr. Wu et X-File. Je me suis fait une orgie de Full Metal Alchemist, suivi de Faster, Pussycat, Kill Kill, avec tout un tas d'Amazon qui ne déconnent même pas le tout en noir et blanc. Tessio, un trip super bug visuellement impressionnant et Scott Pilgrim pour la millionnaire fois. Au passage, j'ai vu des avis sur la charge de campus pour Rachel Amber, une jolie étudiante de la community qui a visiblement disparu. C'est triste d'avoir son visage souriant et lumineux. Je s'imaginais toutes les choses horribles qui a pu se produire. Si je pouvais revenir ici, mon arrêt, je le ferais. J'ai pu revenir autour de toi pour récupérer la clé USB de Warren. Évidemment, Victoria et ses groupies du Vortex Lab étaient là et refusaient de me laisser passer. Elle m'a même pris ma photo. Ça m'a donné l'impression d'être dans un film pour ados. Elle m'a même dit d'aller me mettre mes serviers où je pense. Je ne comprends vraiment pas pourquoi elle se sent obligée de se comporter comme ça. Elle a tout ce qu'elle veut, non. J'ai dû remonter le temps jusqu'à ce que je trouvais moyen de les faire bouger. J'ai pas vraiment envie d'utiliser mon doigt pour des trucs aussi stupides. Ce souci univers me l'a donné pour une raison particulière. Enfin, ça m'a donné l'occasion de voir ce que je pouvais faire.